Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais d'abord faire des remerciements Alors d'abord un ami Romain qui m'a envoyé un marteau et des charpies Et il y a un vilain qui m'a piqué ça dans ma boîte Alors j'ai contacté Amazon et ça risque de s'arranger Mais merci beaucoup à toi Romain Torvast aussi qui m'a envoyé un super briquet Merci beaucoup, alors j'aimerais aussi remercier plein de gens qui m'ont envoyé des petits mots sympas Mazouka, Sébastien qui m'a envoyé un chèque pour le kit avec des cahiers etc Malheureusement j'en ai plus donc je lui ai renvoyé son chèque avec des autocollants Idem pour Cookizor qui est un ami charcutier qui m'a envoyé un chouette porte-clés en forme de cochon Que j'ai dans un point ici Et Alain à qui j'ai envoyé bien sûr des autocollants et des to-do lister Alors ultra big up Olivier ou Oscar qui est magicien Qui m'a envoyé un petit mot sympa Mais surtout qui m'a envoyé Oh la vache Qui m'a envoyé du cuir Qui m'a envoyé un morceau de cuir Énorme C'est du cuir bleu Ça me va bien Non ? Comment est-ce que ça me va ? Je trouve que ça me va bien Un big up big up à toi Ecoute c'est génial je vais pouvoir faire plein de trucs avec Et je sais déjà ce que je vais faire avec ce sera une surprise Et puis Oscar ou Olivier je vais lui envoyer un petit cadeau quand même Un petit épisode update Puisque sur la dernière semaine j'ai balancé deux épisodes J'ai balancé d'abord la fin de mon caisson pour mon imprimante 3D Et c'est vrai que l'imprimante a tendance à chauffer à l'intérieur Je vais faire un épisode dans les semaines qui viennent Sur justement un système d'aération Basé tout simplement sur des ventilateurs de PC Une alimentation 12V Et des filtres au charbon C'est relativement simple Et c'est un système de filtration et de ventilation Qui peut être adapté à plein de trucs Mais qui sera particulièrement adapté sur mon caisson J'ai balancé un épisode Justement de la fabrication avec du cuir récupéré J'ai aussi balancé l'épisode sur justement ce petit outil Sur ce petit outil qui est la pince rifteuse Que les amages de Tac Life m'ont envoyé Concernant le matériel j'ai toujours la même optique Qui est soit c'est intéressant potentiellement pour moi Et donc potentiellement pour les barbus Soit c'est pas super intéressant Mais on peut négocier Il me file du pognon Et ça me permet de faire d'autres épisodes Soit c'est super intéressant pour vous Et en général je le fais gratos Soit c'est pas super intéressant Et je demande à être payé C'est la même optique pour absolument tous les partenaires Et je trouve que celui-là est particulièrement intéressant Si vous avez des petites structures en métal Et que vous voulez pouvoir mettre Visser des choses dessus Et bien ça vous permet de mettre ces inserts Et d'ailleurs j'ai commandé des inserts Parce que justement ça m'a donné l'idée de faire certains projets Où aujourd'hui j'allais être obligé de le souder Ou de faire des trucs bizarres Et où là je vais pouvoir le visser J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu A priori d'après les commentaires Ça a l'air de vous avoir plutôt plu Et j'ai plusieurs épisodes qui sont prévus dans les prochaines semaines Aujourd'hui c'est jour férié On est le 1er mai Et j'ai passé une partie de ma matinée à réparer Ma machine à laver Que ma chérie avait cassée Avec son doigt hulké Et elle a fait pup Non en fait c'était pas de sa faute Un des boutons en plastique Était complètement marave Donc en appuyant Le bouton il est tombé Et c'est là où on voit les joies de la réparation Avec les petits boutons en plastique J'ai réussi à recoller le bouton Mais en le démontant J'ai cassé d'autres trucs en plastique Bref Ça a été un peu le bordel Ça a été un peu la suée Et j'ai passé une partie de mon mardi En tout cas de la matinée A remplacer un des boutons Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déporté le bouton à l'extérieur Je vous mettrai quelques photos pour voir ce que c'est Alors je ne l'ai pas filmé Parce que c'était le jour férié Je me baladais en caleçon Je n'avais pas envie de filmer J'avais envie de faire en sorte que ça marche Et ça marche Donc ça m'a rassuré sur mes capacités 1 à réparer des objets 2 à faire des petits projets d'électronique Etc Et des petits projets électroniques On va en avoir Mais ça, ça viendra après Le sujet principal Et ce sur quoi je voulais parler C'était justement sur les formats Et en particulier sur le live La semaine dernière J'ai fait un test Ou en gros pendant 5 jours Du lundi au vendredi Tous les matins à 9h Je lançais un live sur Instagram Qui durait entre 10 à 15 minutes Où je faisais un petit jeu au début Un espèce de blind test sur de la musique Ceux qui gagnaient Je leur envoyais une ancienne affiche C'est agrafié Il m'en restait 3 à 4 Quelques stickers Et des tout doux listers Tout sympa Et surtout j'ai fait un shop tour Si ça vous intéresse Allez bien sûr sur l'Instagram LaGrotteDubarbu J'ai fait un shop tour en 3 parties Et apparemment ça a plutôt plu Je ne suis pas encore super à l'aise Avec les lives Il y a des moments Où en fait il y a des décalages Il y a du lag entre mes questions Et les réponses éventuellement des gens Je ne suis pas encore super à l'aise Avec le format Je pense que c'est un format intéressant En particulier si c'est un format court Et si c'est un format qui est régulier Je ne suis pas sûr de l'heure 9h Pour certains c'est trop tard Pour d'autres c'est trop tôt Et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question J'aime bien aussi le format journalier C'est à dire un truc très court Mais une fois par jour Par contre c'est vrai que Sur le dernier que j'ai fait le lundi Je n'avais pas vraiment de thématique Et c'était un peu moisi sur les bords Donc je pense que c'est un format qui est intéressant C'est un format à développer C'est un format à tester Mais c'est un peu la même chose Là j'en suis à plus de 600 vidéos Si on compte depuis le début J'ai une certaine facilité maintenant A m'adresser à la caméra Ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui Avec le live Mais ça risque d'arriver dans Dans les semaines Ou dans les mois qui viennent Je pense que c'est un format intéressant Mais je ne ferai pas des lives ultra longs Parce que Je suis encore très Très vidéo et très montage Ça me permet de maîtriser beaucoup plus Les choses que je dis Et que j'envoie sur le web Et c'est vrai que le format du live Je pense qu'il faut avoir une certaine habitude Pour déjà pouvoir meubler les moments Où il n'y a rien à dire Et surtout arriver à être plus à l'aise Avec ce format Et aujourd'hui Je ne le suis pas énormément Ceux qui sont passés sur le live Je serais vachement intéressé De savoir quel est votre avis sur le format Quel est votre avis sur Les lives que j'ai fait Pour savoir si c'est une expérience On continuera Ou si c'était juste une expérience Comme ça One shot Il y a pas mal d'épisodes qui vont arriver Surtout le prochain Qui est Je l'avais révélé au live Où je vais faire un barbecue portable Parce qu'il commence à faire beau Il va être temps de faire des barbecues Et il y a plein d'autres épisodes Je vais faire un épisode sur le big print Ce sera un mini épisode Et aussi un mini épisode sur Du plastique thermoformable Qui était plutôt cool Que j'ai essayé Et qui marche plutôt pas mal Il y a aussi un épisode Qui va arriver sur Je ne sais même plus Il y a un épisode Que je suis en train de préparer Sur Visseuse versus visseuse à choc Qui peut être intéressant C'est les épisodes Qui vont arriver dans les Dans les prochains jours Et dans les prochaines semaines J'ai aussi une liste d'épisodes à faire Et puis l'ami Olivier Qui m'a envoyé son cuir M'a donné une super idée Je ne la révélerai pas maintenant Mais je peux vous dire Que j'ai fait un petit crobat Et que tout est déjà prévu Et ça risque d'être Franchement pas mal Que dire d'autre Pas grand chose Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien évidemment Laissez des commentaires Et bien sûr Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme Cyril M Aller cliquer sur le lien Utip Qui est dans la description Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra De nous faire un petit peu de pognon Et te proposer des épisodes Encore plus géniaux Voilà c'est tout Pour cet épisode Remerciements Slash update Alors Dernier point Si jamais Vous êtes intéressé Par Ces cahiers là Qui sont les cahiers White lines Alors ça c'est Les anciens formats Les nouveaux formats Sont plus classiques Et surtout Si vous téléchargez L'application C'est relativement simple De scanner Moi j'ai une plutôt Grande consommation Et surtout J'aime beaucoup Ce format là J'avais acheté un stock Aux amages de white lines De leur ancien format Si jamais vous êtes intéressé Je peux essayer de voir S'ils peuvent m'en revendre Quelques uns Et refaire des pseudo kits Où en gros Je mettrais un cahier Quelques stickers Etc Autre chose J'ai très très mal calculé Je l'ai vendu 10 balles En gros Le cahier m'a coûté 5 euros Et c'était 5 euros Sans les frais de port Et surtout Il y avait 4 euros Et des brouettes De frais de port Ce qui veut dire que Pour ceux qui m'ont acheté Dibel En fait j'ai perdu Un peu de poignet Ce qui n'est pas dramatique Entre guillemets La majorité Ont donné plus que 10 euros Donc je les remercie Beaucoup Mais donc Si des gens sont intéressés Par ce cahier Envoyez un petit commentaire Et je verrai Si j'en recommande Chez les amages De white lines Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Plein d'épisodes qui arrivent Dans pas très longtemps Voilà En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Saites avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada